on est système donc on descend le premier onglet régler l'horloge donc valider j'appuie sur ok et je viens régler l'horloge alors nous sommes ici c'est le mois le premier donc nous sommes en août nous sommes le 14 août c'est totalement par hasard 2013 voilà je règle comme ça 2013 et nous allons régler l'heure il est 19h il est 18h45 précisément 46 et les secondes pas très important l'horloge a été réglé à la bonne date et à la bonne heure l'euro datage là il est activé l'euro datage c'est le fait d'inscrire la date l'heure la phase de lune et la température sur la photo qui seront qui sera envoyé donc l'euro datage là il est activé on peut aussi le désactiver portée du flash alors la portée du flash la portée du flash va régler la puissance du flash infrarouge qui va être qui est ici derrière et qui va être envoyé la nuit sur un objet donc plus la portée est grande plus le flash éclairera la scène on peut régler la portée du flash à 6 m et à 12 ou à 12 mètres si on arrive à 12 m et que l'objet est relativement proche de l'appareil l'objet sera surexposé par contre si on est réglé à 6 mètres et que l'objet se trouve à une dizaine de mètres l'objet sera sous exposé je valide ma portée de flash à 6 mètres mot de passe on peut entrer un mot de passe dans l'appareil là il est en mode désactivé je vais le mettre en mode activé appuyer sur ok et là on demande de rentrer quatre chiffres de 0 à 9 qui seront votre mot de passe le mot de passe peut servir à ce que personne ne puisse se servir de l'appareil si on vous le vole par exemple donc j'ai remis le mot de passe en mode désactivé choix de la langue là le produit est en français je peux choisir anglais ou français je valide français le bip sonore que vous entendez quand j'appuie sur les touches est activé si je le désactive vous voyez maintenant quand j'appuie sur les touches on n'entend plus le bip réécriture ça permet de réenregistrer quand la carte est pleine sur les photos les plus anciennes ça permet que l'appareil ne soit jamais en position carte pleine formaté donc ça cette fonction vous permet de formater la carte sd qui se trouve dans l'appareil validé et donc là l'appareil pose la question est ce que vous confirmez bien que vous voulez formater l'appareil il faut répondre oui et donc vous appuyez sur oui vous me patientez attention si vous formatez la carte sd toutes les photos qui seront contenues dans cette carte seront effacées dernier paramètre réinitialiser ce paramètre permet de restaurer l'ensemble des paramètres d'origine de l'appareil voilà réinitialiser les paramètres d'origine sont tous réinitialiser comme le fabricant les avait programmés d'origine